c'est que le même mail était celui du lieutenant micheldelage.com Alors Twitch, t'es gentil, tu me bannis pas parce que je viens de donner un mail, ce mail est en fait le mail d'un escroc. C'est le type d'escroc très mignon qui vous disent aussi sur les forums, qui vous disent aussi sur les tchats, on en parlait tout à l'heure, « Ah, vous avez été arnaqué ? Eh bien, contactez-moi, je suis de la police. Je vais pouvoir vous aider. » Alors là, par exemple, je lui écris, vous vous doutez bien, je lui écris vraiment à l'arrache, en lui disant, « Salut, lieutenant, voilà, je suis une jeune femme. » Non, là, je suis une personne âgée, je viens de me faire piéger. Et le gars me répond, « Bonjour, très cher. » Merci. « J'accuse la bonne réception de votre message et je vous remercie de votre mail en vous demandant de m'excuser du retard que j'ai mis à vous répondre car j'étais très pris. » Sauf que le monsieur, le couillon, il m'a répondu aussi sous un autre nom, « Lieutenant Robert Rousseau. » Ah bah oui, s'il s'appelle Michel Delage, il s'appelle pas Robert Rousseau, « Donc, du coup, c'est le même mec qui est derrière. » L'arnaque, c'est extorsion, plus ces deux mails de faux policiers. Oh, c'est les mêmes, hein ? C'est exactement les mêmes. C'est « Bonjour, madame. » Oui, parce que le mec, là, je vous ai caviardé en noir, c'était le nom d'emprunt que j'avais utilisé. Le mec s'est trompé de mail. Et là, c'est bonheur pour moi, je vais être très clair. Donc, exactement le même message. On est « J'accuse bonne réception de votre message, je vous remercie, je m'excuse du retard. » « Hé, guys, tu ne peux pas faire gaffe à qui t'écris ? » « Toujours est-il que là, je suis tombé sur la même personne. » Bien sûr, vous doutez bien, je lui ai envoyé le petit fichier qui va bien. Donc, du coup, j'ai pu le... En tout cas, j'ai pu tracer sa première connexion, parce qu'il peut cacher derrière un VPN ou autre. Bon, là, il était clairement à Abidjan. Donc, ça, c'est malheureusement pas une nouveauté. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis rentré dans son jeu. Et l'arnaque, où elle va pour ce genre de population ? C'est que là, bon, il a encore une fois accusé bonne réception de mon courriel. Elle est très, très polie, l'escroc. Et là, il m'a demandé mon nom, mon prénom, si je suis toujours en contact avec les escrocs. En quoi consiste leur agissement ? Et c'est là où, du coup, je me suis rendu compte que mon escroc, c'était lui qui était caché derrière deux arnaques qu'on avait sur Le Bon Coin et sur un site à Québec dont j'ai oublié le nom, Kijiji, sur lequel il offrait un petit chat. Il offrait un chat. Sauf qu'il n'a pas bien joué. C'est qu'il faut savoir qu'à Québec, par exemple, surtout à Montréal, vous avez un impôt sur les animaux. À Québec, vous avez un impôt sur les animaux. Vous devez payer un impôt. Et donc, du coup, ça ne marche pas trop, trop bien par ici. Par contre, en France, ça marche très bien. Et malheureusement, tu te retrouves avec des personnes âgées qui sont en ce moment seules, qui sont un peu en galère. Voilà, c'est bien beau, les vidéoconférences et autres avec la famille. Donc, du coup, l'animal peut être, en tout cas, le moyen de caliner, de cajoler. Et ils se font piéger, nos papiers mamis. Non, non, je ne l'ai pas piraté, David. Je ne suis ni la police, ni Zorro. Je suis simplement un cyberchercheur. Donc, je m'arrête là où la loi m'autorise à aller. Je ne l'outre pas jamais. Parce que si je le piratais, il s'en rend compte. S'il s'en rend compte, il efface tout. Et peut-être que je vais embêter une autorité en cours qui, elle, a le droit de l'infiltrer. Donc, tu vois, tu comprends. Non, non, jamais. Jamais, jamais. Toute petite image cachée dans le mail hébergé sur un serveur où tu peux voir les logs. Entre autres, Mr. Pixel. Le pixel blanc. En Suisse, il y a aussi des impôts sur les chiens. Ah, je ne savais pas, Majorette. Ok, d'accord. Bah, tu vois, comme quoi. T'aurais pu, pour Zorro, t'as la même initiale. Ouais, ouais. Ouais, mais non. Donc, voilà. Donc, une fois qu'il a collecté toutes les informations, mon escroc, il est très content. Alors, le problème, c'est quand papi-mamie envoie ses infos, papi-mamie, il envoie son téléphone, il envoie son adresse mail, son âge, son ancien métier. Souvent aussi, en quoi a consisté l'arnaque ? Donc, il donne en plus une source. Et ce qui est intéressant, malheureusement, c'est que l'escroc, si vous lui dites, oh, j'ai eu un scam à l'amour, ou un vol pour un chat, ou la vente de je ne sais trop quel objet, le pirate, du coup, peut se faire repasser pour l'autre escroc. Vous voyez, ils sont capables de tout. Et donc, une fois que, donc là, vous avez vu, Robert Rousseau, qui est en fait Michel Delage, qui est un lieutenant de police, donc il n'en est rien du tout, ce con-là n'a pas compris, qu'il écrivait tout le temps la même personne. Bah oui, moi, je répondais deux fois. J'avais deux personnes. Je répondais deux fois, mais avec le même mail. Le mec n'a même pas vérifié. Donc ça, c'était plutôt bien. Comment va, monsieur Damien ? Coucou, mon sabard ! Hello, la région parisienne ! Alors, confiné jusqu'à 14h ? Ou à partir de 14h ? Donc voilà, la personne va me donner toutes les informations. Et puis là, il vous explique, oh, miracle, on a trouvé le pirate. Il s'appelle monsieur, vous voyez, il l'a mis ici, il met un nom, et il dit, en plus, on présume qu'il a piqué plus de 10 000 euros. Oh, par magie, on l'a retrouvé. Oh, par magie, on a retrouvé l'argent. Oh, par magie, vous allez te rembourser plus cette somme qui va vous permettre, eh bien, de rembourser toute cette arnaque. Nous, on a cœur sur la main, la police. On va tout vous rembourser, plus tout ça. Et on nous dit, tu veux recevoir un virement bancaire ou un chèque certifié ? Alors moi, idiot, je dis, chez monsieur Rousseau, je veux un chèque certifié, et chez monsieur Dallage, je veux un virement. Bon, donc les deux me répondent. Sauf que les deux, encore une fois, me répondent le même mail. Et là, elle est là, l'arnaque. Et c'est là le vrai gros problème. Et c'est là où beaucoup de gens se font avoir. C'est que je suis tombé sur des personnes qui ont voulu jouer plus malin en se disant, hum, ça me paraît bizarre. Je ne vais pas lui envoyer les 1250 euros de frais de dossier qu'il m'est demandé. Je vais simplement envoyer 250 euros. Je vais voir si c'est vrai. Oui, parce qu'ils se disent, oh, c'est peut-être vrai, j'ai peut-être touché 10 000 euros. Donc, oh, j'aurais perdu que 250. Mais comme c'est peut-être vrai, voilà, l'appât du gain fait que, ping, le petit coup derrière la nuque. Et donc là, les escrocs demandent 5 cartes, 5 coupons PCS, les fameuses cartes prépayées, pour un montant de 1250 euros. Bah oui, 5 cartes, ça passe mieux que si je vais demander aux buralistes, pète-moi les 1250 euros. Ils sont de plus en plus alertés. Et les sites internet aussi sont de plus en plus alertés. En tout cas, pour ce genre de coupons, le problème, c'est que ça fonctionne. Si l'arnaque est là, c'est ça fonctionne. Donc, vous voyez, c'est un véritable problème. Alertons nos papis-mamies, alertons nos amis, alertons nos collègues qui pourraient se laisser avoir par ce genre de piège. Et ça fonctionne. Comme je vous le rappelais la dernière fois, si les pirates le font, c'est qu'ils y trouvent un véritable intérêt et donc de piquer du pognon. Et s'ils le font, c'est que ça fonctionne.